... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'Arène des Champions, une émission de Culture Générale qui déménage. Aujourd'hui encore une grande bataille en perspective entre la Team Odysseus et la Cool Team. Team Odysseus, Capitaine Arnaud, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Comment vous vous sentez ce soir ? En pleine forme. En pleine forme. Et à sa suite, Laureano. Laureano, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Alors vous, vous avez été entre-temps déchu de vos grades de capitaine en faveur d'Arnaud. Que s'est-il passé ? Juste un petit réglage. Un petit réglage. Des réajustements techniques à l'intérieur de l'équipe. Évidemment. Allez, on verra le résultat que ça donne tout à l'heure. Riper, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Vous pétez le feu. Effectivement. Je le vois. Et puis un nouveau venu dans la fratrie, Odysseus, Fiacre. Bonsoir Fiacre. Bonsoir Nicanor. Comment vous vous sentez ce soir ? Je pète le feu. Il pète le feu aussi. Et pour opposer les muscles de la neurone à ces messieurs d'Odysseus, voici pour vous Gildas de la Cool Team. Bonsoir Nicanor, bonsoir le public, bonsoir aux télésateurs aussi. Il est allé très vite, en besogne, et à sa suite, Abdias, l'autre membre de la Cool Team. Bonsoir Nicanor. Comment vous vous sentez ce soir, Abdias ? Très bien. Dumeur bagarreuse ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas dumeur bagarreuse du tout ? Pas dumeur bagarreuse, c'est un jeu. Vous n'avez pas envie de bouffer de l'Odysseus au dîner ce soir ? C'est un jeu. Même pas en steak saignant ? C'est un jeu. Nous sommes dans l'arène. Nous sommes dans l'arène. Sage. Ah oui, je m'acharne sur lui parce que je le connais, il est de nature taquine. Et nous en venons à Émile, le sage de l'équipe. Émile, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le dos au mur. Deux déconvenus déjà dans l'arène des champions, il faut réagir ce soir. Vous êtes prêt à relever ce challenge ? On ne peut que dire oui. Que oui ? Oui. Allez. Et enfin, Roméo. Bonsoir Nicanor, salut au charmant public. Nous sommes là pour la fête et que cette fête-là commence déjà. Allez, ils sont impatients, ils veulent en découvrir tout de suite. Je vais les satisfaire. Messieurs, nous commençons déjà ce match avec la rubrique Manchette. Manchette, équipe A. Quelle ville cubaine ? Dans quelle ville cubaine a été implantée une base américaine ayant servi de prison de tortue jusqu'en 2009 ? Arnaud. Guantanamo. Une baie, plus précisément la baie de Guantanamo. Bonne réponse et belle entame pour l'équipe A. Équipe B, Manchette. Dans quelle ville canadienne se sont déroulées les Jeux olympiques d'hiver en 2010 ? Abdias. À Vancouver. À Vancouver, bonne réponse, très belle entame de part et d'autre. Question, sport, collective aux deux équipes. En 1994, quel courant automobile brésilien ? Fiacre. Senna. Triple champion du monde et conducteur trouve la mort sur le circuit d'Imola. Ayrton Senna, bonne réponse. Aux Jeux olympiques de 1952, quel athlète tchécoslovaque ? Abdias. Zatobek. Surnommé la locomotive, remporte les médailles d'or du 5000, du 10000 et du marathon, Émile Zatobek. Bonne réponse. Quel athlète tchèque devient en 1992 et 1996 champion olympique du lancé de Javelot ? L'Oriano. Yann Zilezny. Yann Zilezny a une bonne réponse. Du grand jeu ce soir dans l'arène des champions qu'elle jouait de l'OM, l'Olympique de Marseille, recevait en 1991 le ballon d'or. Arnaud. T'as vu ? Boli. Non, ce n'est pas Boli, réplique. Abdi Pelé. Célèbre pour ses reprises, appelé Papinade, il s'appelle Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin. Cinéma spectacle, toujours collectif aux deux équipes. Quel film de Christopher Nolan, sorti en 2010, mais Leonardo DiCaprio dans la peau de Dom Cobb ? Arnaud. Le loup de Wall Street ? Non, ce n'est pas le loup de Wall Street, réplique. Allez, une belle, une très belle, une très belle réalisation, fantastique comme on n'en fait plus, comme on en fait peu. J'allais dire, Inception de Christopher Nolan, un très beau film, très beau film. Deuxième question. Comment s'appelle l'association américaine ? En passe, American Motion Future Art naissance. qui dessine chaque année les Oscars. Et que dit l'équipe B ? Abdias ? L'Académie des Oscars. En fait, vous n'avez rien à proposer. Mais bien sûr, c'est l'Académie of Motion Picture Art and Science. Bonne réponse pour Laureano. Quel opus de la saga James Bond a le même titre qu'une chanson de Tina Turner ? Arnaud ? Quantum of Solace. Réplique. Le très classique Golden Eye. Golden Eye. Allez, ce n'est pas grave. Quatrième question. En 1934. Pour quelle comédie de Franck Capra, Clark Giebel et Claudette Colbert reçoivent-ils chacun un Oscar ? Laureano. En 1934, Franck Capra, une comédie, Clark Giebel, Claudette Colbert, Sadone, New York, Miami. Et le public, il est très fort ici. Il a trouvé la réponse. Et nous en venons à la rubrique mots croisés. Pour l'équipe A, équipe d'Arnaud. J'ai six lettres. Roche magmatique, grenue, basique, constituée essentiellement de plagioclase, calcique, de pyroxène et d'olivine. Ça se dit, Arnaud ? Je n'ai pas dit une bâtisse. Le gabbro, le gabbro. Bien sûr, Gilda se l'avait, mais il n'avait pas la main. Il n'a pas la main. Il n'a pas la main, justement. T, 11 lettres pour Laureano. Recourir, pardon, à des détours, à des faux-fuyants pour éviter d'agir ou de prendre une décision. Hésiter. Ça se dit tout simplement, T, J, R, C. T, J, R, C. S, six lettres. Opération consistant à rapprocher les lèvres d'une plaie par une couture ou par un autre moyen. Opération consistant à rapprocher les lèvres d'une plaie par une couture ou par un autre moyen. Suture. Suture, bien sûr. Suture, bien sûr. L, dix lettres. Pouf-yacre. Ablation chirurgicale d'un lobe, d'un organe. Fiacre. Ça se dit simplement une lobectomie. Lobectomie. Allez, on les applaudit très fort. Applaudissements. Musique collective aux deux équipes. Dites-moi, messieurs, quel célèbre luthier surnommait-on? Stradivarius. Surnommait-on justement Stradivarius. Son vrai nom, c'était Antonio Stradivari. Stradivari. Antonio Stradivari. Il a vécu de 1644 à 1737. Grand, grand, grand violoniste. Quel est, quel est le nom à l'état civil, justement, de Duc Saga? L'Oriano. Stéphane Ducouré. Ducouré Stéphane. Très fort. Très, très fort. Mots croisés, B. Gildas, Gildas seul. B, huit lettres. Adjectif signifiant qui a la nature ou l'apparence du beurre. Ça se dit butyreux. Butyreux. B, u, t, y, r, e, u, x. Butyreux. S, huit lettres. Pour Abdias. Adjectif signifiant qui a la nature de la consistance du sirop. Abdias. Siripeux. Bonne réponse. Y, huit lettres. Pratique de la navigation de plaisance sous toutes ses formes. Pratique de la navigation de plaisance sous toutes ses formes. Y, huit lettres. Le? Le yachtine. Le yachtine. Bonne réponse. Pour Emile. P, dix lettres. Produit céramique à pâte dure, translucide, vitrifié, recouvert d'une glacure incolore. Vous n'êtes pas fait en porcelaine, vous, Roméo. Ben, c'est de la porcelaine. C'est de la porcelaine. C'est de la porcelaine. Et nous en venons à la rubrique cantonate. Cinq points pour la question discipline et puis ensuite, l'équipe qui y répond garde la main pour les quatre questions à venir. Question discipline dans l'arène. Quelle est cette commune du centre de l'Italie dont une grande partie appartient au Vatican et qui... L'Oriano? Rome. Et qui abrite justement la résidence d'été du pape? Emile. Castel Gandolfo. Cinq points et vous gardez la main. Cinq points et l'équipe garde la main. Le thème, c'est le Vatican. Comment appelle-t-on la petite force militaire responsable de la sécurité du palais apostolique? Emile. La garde suisse. La garde suisse. Dix points. Quel artiste italien a dessiné le dôme central de la basilique Saint-Pierre à Rome? Ça ne vient pas, messieurs? Émile? Raphaël. Non, ce n'est pas Raphaël, c'est Michel-Ange. C'est Michel-Ange. Donnez-moi le nom d'une des trois basiliques patriarcales du Vatican qui ne sont pas dans son enceinte. Seulement une. Saint-Pierre? Non, Saint-Pierre est dans l'enceinte même du Vatican. Si vous m'aviez dit, Sainte Marie-Majer, j'aurais accordé. J'aurais également accordé Saint-Jean de Latran ou encore Saint-Paul hors-les-murs. J'aurais accordé tout ça. Ben oui, c'est la culture générale aussi. originale non que ce Saint-Paul hors-les-murs, n'est-ce pas? Et nous en venons à la quatrième question. Quelle était avant l'euro la monnaie du Vatican? Avant l'avènement de l'euro. La lyre. La lyre vaticane. Bonne réponse. Ce qui nous amène à la rubrique qui, que, où suis-je? Nous jouons avec la lettre K. Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre K. Que suis-je si je suis le deuxième sommet du monde dans Noriano, le K2, dans le Kakaroum à la frontière du Pakistan et de la Chine? À 8 611 mètres, vous me proposez le K2, eh bien, j'accorde. Qui suis-je si je suis un réalisateur yougoslave? Noriano? Stanley Kubrick. Je termine pour l'équipe adverse si je suis un réalisateur yougoslave ayant reçu en 1995 la Palme d'or à Cannes pour mon film Underground. Émile Kusturika, bonne réponse. Que suis-je? si je suis un fusil d'assaut soviétique? Noriano? La Kalachnikov, bien sûr, de 7,62 mm à chargeur en portion de sègle contenant 30 cartouches. Kalachnikov, amortel, je ne vous dis pas. J'ai vu faire. Qui suis-je? Mais bien sûr, croyez-moi, j'ai vu faire. Quatrième question, qui suis-je? Si je suis un biochimiste britannique d'origine? Noriano? Krebs. d'origine allemande, qui est l'auteur de travaux fondamentaux sur le métabolisme des glucides dans l'organisme et qui a reçu le Nobel de médecine en 1953. Si Hans-Adolf Krebs, bonne réponse pour Loriano. Je vous propose en prime time une cinquième question qui est exceptionnelle. Que suis-je? Si je suis un observateur de la politique soviétique, Loriano? Allez, ça ne vient pas. Que suis-je? Je cherche un nom générique. Un observateur de la politique soviétique qui est aujourd'hui russe, cherchant à tirer au clair les intrigues et les luttes pour le pouvoir qui se déroule au Kremlin. Abdias. Le KGB. Je suis un Kremlinologue. Je suis un Kremlinologue. J'ai demandé un nom générique. Je suis un Kremlinologue. Identification. Indice à 40 points. Match très serré entre les deux parties. Je suis né le 30 septembre 1915 à Paris et suis une actrice française surnommée The French Mermaid. Arnaud? Deneuve. Ce n'est pas Catherine Deneuve. Que répond l'équipe B? 37 ans 1975, Paris. Actrice française. Indice à 30 points. Part de concertation entre les indices, messieurs. Je débite ma carrière d'actrice avec des rôles dans des séries comme Highlander ou Extrême Limite puis avec des premiers rôles au cinéma dans le film La Belle Vête mais c'est le film Taxi de Luc Besson qui me révèle... Abdias ne l'a pas et je termine pour l'équipe A pas de concertation entre les indices je le rappelle mais c'est le film Taxi de Luc Besson qui me révèle au grand public. Arnaud. Marion Cotillard. Marion Cotillard à ton hasard 30 points. À 20 points j'aurais dit je suis en 2008 la seconde française 48 ans après Simone Signoré a gagné un Oscar et la seule avec Adrienne Brody à avoir reçu un Oscar et un César pour la même interprétation. À 10 points j'aurais dit j'aurais reçu en 2008 ces deux prestigieuses récompenses et plusieurs autres pour mon interprétation physique et vocale d'Edith Piaf dans le film La Môme du réalisateur Olivier Daan Marion Cotillard 30 points pour Arnaud et nous en venons à la rubrique Éclair. Dernière ligne droite de cette première partie dans ce match qui oppose la team Odysseus à la coutume première question quel est le poids en tout du Big Ben bah oui c'est de la culture générale ça aussi l'Oréano 110 tonnes réplique non le Big Ben ne pèse pas autant le Big Ben ne pèse que je nuance que 13,5 tonnes une broutille trois fois rien mais 13 tonnes quand même 13 tonnes tout de même 13,5 tonnes quel peintre français né en 1796 est l'auteur Arnaud Pénalité moins 10 quel peintre français né en 1796 est l'auteur des toiles La cathédrale de Chartres et la femme à l'appel Louis David Camille Corot Camille Corot autrefois dans un ouvrage fortifié quel nom portait la grille coulissant verticalement Gildas la herse bonne réponse armée de pointe à sa partie inférieure et que l'on abaissait pour interdire la c'est une herse bonne réponse dans quelle ville est né Louis de Funès Fiacre réplique pour l'équipe B Can né à Courbevoie il y a fort fort longtemps et mort dans les années je ne sais plus trop Courbevoie Louis de Funès bonne réponse cinquième question qui était capitaine de l'Angleterre lors de la victoire Fiacre Hust pénalité moins 10 et je termine pour l'équipe B qui était capitaine de l'Angleterre lors de la victoire dans la coupe du monde 1966 nous sommes au football Emile Kevin Keegan non ce n'est pas Keegan c'était à l'époque Bobby Charlton Bobby Charlton sixième question comment appelle-t-on dans la mythologie grecque les neuf des rivières L'Oriano ce ne sont pas les Néréides les neuf des rivières des fontaines des ruisseaux Gildas les Nayades les Nayades bonne réponse en 1879 quel écrivain français publie les 500 millions de la Bégoum Jules Venn Jules Venn bonne réponse dans quelle ville pakistanaise dans quelle ville pakistanaise mourut Ben Laden tiacre Abdias Abbotabad Abbotabad le 1er mai 2011 bonne réponse sur quelle île sur quelle île fut exilé Napoléon 1er Abdias l'île d'Elbe Elbe une bonne réponse avant son retour en France pour la guerre des 100 jours et enfin une dernière question de cette rubrique éclaire dans le compte de cette première partie de quelle région administrative italienne Milan est-elle Arnaud la capitale Milan est la capitale bonne réponse et la cool team qui finit très fort cette première partie Omar Coir 100 points pour l'équipe A contre 135 pour l'équipe B réclamation équipe A capitaine Arnaud je vous écoute je pense que la question était à quel point français né à en 1796 la coupure est intervenue là et j'ai dit une pénalité oui allez-y encore je pense que la question n'est pas on pourra voir quand même oui allez-y la question on ne peut pas couper à ce temps d'accord d'autres réclamations non ça va d'accord avant d'en venir rapidement à l'équipe B à l'attention du juge je voudrais lire la question quel peintre français né en 1796 est l'auteur des toiles de la cathédrale de Châtre et la femme à l'appel la coupure est survenue sur quel peintre français né en 1796 il y en a peut-être des dizaines qui sont nés cette année-là des peintres français le jury est souverain et on décidera réclamation équipe B oui une réclamation sur l'occasion cinéma sur l'académie des sciences c'est des arts américains oui il n'a pas dit académie comme il s'appelle américaine motion twitter art of science donc il n'a pas dit académie ok d'accord autre chose et bien 100 points pour l'équipe à l'équipe de la team odysseus contre 135 pour la cool team messieurs les membres du jury le verdict final vous revient merci à toi Nikano au thème de ce match de la première partie de ce match palpitant le jury a décidé de de valider la pénalité sur la question du peintre français parce que nous estimons de la même manière que l'animateur l'a expliqué que l'indice n'était pas révélé dans l'énoncé de la question avant que le joueur de l'équipe a une coupe également sur la question du concernant le capitaine de l'équipe d'Angleterre qui a remporté la coupe du monde nous validons également la pénalité que l'animateur a donné à Fiacre pour ce qui concerne la réclamation de Gildas nous accordons également nous donnons droit nous faisons droit à sa réclamation et au total nous retirons 30 points à l'équipe d'Odysseus qui se retrouve finalement à 90 à 90 l'équipe de Cool Team conserve 1635 points à la fin de cette partie 90 points pour l'équipe A la team Odysseus contre 135 points pour l'équipe de la Cool Team l'équipe B verdict de notre jury souverain composé ce soir de Maurice Tonton et Narc et grand herbogéniste devant l'éternel et d'Idriss Mohamed messieurs vous faites un travail remarquable quant à vous amis téléspectateurs je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la pub applaudissements 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 les voliers c'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin dans la dynamique de la modernisation de ses prestations innovent pour le bonheur de son public de nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais à partir du 15 septembre 2016 l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale de retour dans l'arène et ce match continue ce match bat son plein entre la team Odysseus et la team cool la cool team du capitaine Gildas 90 points à la pause pour l'équipe A contre 135 points pour l'équipe B et nous enchaînons tout de suite avec la rubrique association association pour l'équipe A équipe d'Arnaud vous associez le sommet à l'année de sa première ascension le sommet à l'année de sa première année d'ascension 1 le Mont Blanc en 2 le K2 en 3 l'Everest en A vous avez 1953 en B un point d'interrogation et en C 1954 Arnaud Loréano Ripet Fiacre 5 secondes le Mont Blanc 1798 K2 1954 Everest 1953 20 points pour vous 20 points pour vous le Mont Blanc c'était plutôt en 1786 1786 le K2 c'était effectivement en 1954 et l'Everest en 1953 c'est bien ce que vous avez dit 20 points pour vous 20 points pour l'équipe A équipe B même exercice même torture Kilimanjaro en 1 la Konkagwa en 2 et le Mont McKinley en 3 en A vous avez 1897 en B vous avez 1913 et en C un point d'interrogation 5 secondes je vous écoute messieurs Emile Kilimanjaro 1913 à Konkagwa 1932 McKinley 1897 je suis un peu peiné de vous dire que vous avez fait un zéro pointé sur ce coup un zéro pointé sur ce coup le Kilimanjaro c'était en 1889 la Konkagwa c'était en 1897 et puis le Mont McKinley c'était en 1913 ce n'est pas grave 110 à 135 le match ne fait que recommencer et nous allons poursuivre avec la rubrique relais pour l'équipe A et pour le capitaine Arnaud Arnaud pour vous et vous seul nous jouons avec la coupe du monde 1958 mais dites moi dans quel pays s'est tenue cette coupe du monde là nous sommes en Lande Grasse 1958 et cette année là la coupe du monde se déroulait en Suède bonne réponse mais cette année là qui a remporté justement la coupe du monde Laureano le Brésil face au pays haute 5 buts à 2 en finale bonne réponse pour Laureano le relais continue Ripaer qui a terminé meilleur buteur meilleur buteur de cette coupe du monde Jusse Fontaine Jusse Fontaine avec 13 réalisations Fiacre lors de ce mondial Pelé marque son premier but en coupe du monde quel âge a-t-il 17 ans 17 ans et 8 mois et c'est un sans faute ils s'y connaissent en football ils s'y connaissent en football 1958 mais dites-moi messieurs en 1958 lequel d'entre vous était déjà né votre maman n'était même pas encore née mais vous vous êtes capable de donner des réponses de 1958 applaudissez pour ces gladiateurs musique musique l'équipe B revient en jeu quel compositeur russe né en 1839 membre du groupe des 5 compose l'opéra Boris Godunov Abdias Abdias comment Musorkski modeste Musorkski bonne réponse quel compositeur et pianiste hongrois né en 1881 Arnaud est l'auteur de l'opéra château de barbe bleue le château de barbe bleue Childas Bella Bartok Bella Bartok est une bonne réponse et une pénalité pour l'équipe A et une pénalité pour l'équipe A sur cette question là bien sûr une anticipation malheureuse d'Arnaud sur ce coup là relais équipe B la coupe du monde de football 1970 la coupe du monde de football 1970 pour Childas et Childas seul capitaine courage le serez vous j'y compte bien dans quel pays s'est tenue cette coupe du monde là Childas au Mexique 10 points le relais passe qui a remporté cette coupe du monde là Abdias l'Allemagne non ce n'est pas l'Allemagne le Brésil encore et toujours suis-je même tenté de dire ce n'est pas grave une victoire contre l'Italie 4 buts à 1 allez allez et le relais s'arrête faute de relayeur messieurs nous en venons à la rubrique langage rubrique langage en principe de face à face pas collective des questions en principe de face à face Arnaud Gildas compléter le proverbe suivant à méchant ouvrier Arnaud point de bon outil 10 points pour Arnaud quel proverbe signifie qu'il faut rendre honneur Loriano à tout seigneur tout honneur à chacun suivant son rang à tout honneur à tout seigneur tout honneur et pas à tout seigneur à tout honneur tout seigneur à tout seigneur tout honneur je dis bien à tout seigneur tout honneur bonne réponse pour Loriano Ripère Emile quelle locution latine veut dire le sort en est jeté Emile Alea Gactaès Alea Gactaès bonne réponse Fiac Roméo compléter le proverbe italien suivant qui va Vasano qui va piano Vasano bonne réponse ils se rendent coup pour coup dans cette partie 160 à 185 difficile de dire en ce moment précis qui va gagner ce combat entre les 8 gladiateurs que voici devant vous et nous en venons à la rubrique casse-tête la décision va peut-être se faire sur cette rubrique les indices décroissants vous en connaissez le principe 40 points 30 points 20 points et puis 10 points je cherche une institution mais donnez-moi le nom de cette institution fondée le 8 septembre 1636 dans le Massachusetts Roméo l'académie française en 1636 dans le Massachusetts aux Etats-Unis l'oréano le Ku Klux Klan ce n'est pas le Ku Klux Klan à 30 points je reçus mon nom actuel en 1639 en hommage à un jeune pasteur puritain de Charleston qui m'avait légué en 1638 sa bibliothèque Gildas l'université de Havard Havard l'université et bien moi je dis accordé la joie du joueur admirer la joie du champion j'allais dire justement je suis une prestigieuse institution de formation dont est sorti dont sont sortis 45 prix Nobel jusqu'en 2010 et c'est dans mes murs que le 5 juin 1947 Georges Marshall a prononcé son fameux discours lançant le programme de rétablissement européen connu en France sous le nom de plan Marshall l'European Recovery Program ou IRP à 10 points j'aurais dit je suis l'établissement d'enseignement supérieur le plus ancien des Etats-Unis d'Amérique l'université la plus riche au monde et la première au classement académique des universités mondiales j'ai formé 8 présidents américains dont l'actuel de nos proches d'Etat et le coût d'une année s'élève à environ 50 723 dollars US je suis l'Arva d'Université l'Université d'Arva rien n'a redit 30 points pour Gildas ce qui nous amène à la rubrique cantonale question discipline valence un point en quelle année le nombre de planètes du système solaire est passé de 8 à 9 ripé 2005 réplique pour l'équipe Abdias 2006 2006 5 points et vous gardez la main nous jouons avec le système solaire comment appelle-t-on le point le plus éloigné du soleil de l'orbite d'un corps par opposition par opposition Emile par opposition à Pérelli ça s'appelle la Félie la Félie deuxième question quelle est la planète la plus chaude du système solaire curieusement Mars ce n'est pas Mercure c'est Vénus ce n'est pas Mars non plus Vénus curieusement comment appelle-t-on la région de l'espace dans laquelle se manifeste le vent solaire ça se dit l'héliosphère c'est dans l'héliosphère et enfin quel est le nom du plus gros satellite de Jupiter et de tout notre système solaire Ganymède Ganymède du nom de l'échantillon des dieux de l'Olympe Ganymède bonne réponse pour Abdias et pour l'équipe B et nous en venons à la rubrique monde contemporain première question un air d'histoire dans l'arène des champions à quelle date fut pendu Saddam Hussein Abdias le 29 décembre 2006 réplique le 30 décembre 2006 c'est accordé pour Fiat en quelle année les américains envahissent-ils l'Irak Arnaud 1991 réplique Abdias en 2003 alors sur cette question là le jury statuera parce qu'il y a eu deux invasions enfin entre griffes deux invasions deux invasions des Etats-Unis justement sur ce territoire irakien là le jury statuera en quelle année les troupes soviétiques se retirent Abdias en 1990 se retirent d'elles de l'Afghanistan en 1979 en 1989 en 1989 le 31 août 1997 quelle personnalité ? Diana 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 je vous demande de préciser votre réponse Diana comme la princesse ou Diana comme Diana Ross la princesse Diana voilà Diana la princesse Diana est une bonne réponse oui absolument 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 quelle personnalité trouve la mort dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris la princesse Diana ou Lady dit on verra bien ce qu'en pense le jury thématique à présent le thème est l'exploration spatiale rubrique thématique et nous jouons avec l'exploration spatiale une rubrique collective aux deux équipes quel est le nom du premier satellite Abdias Spoutnik de l'air spatial lancé par les russes le 4 octobre Spoutnik ou Spoutnik 1 1957 s'est accordé quel est le nom du premier programme de vols spatiaux habité Arnaud Ariane le premier programme de vols spatiaux habité des russes celui des américains étant Mercury Ariane n'est pas la bonne réponse et Abdias nous propose Vostok bonne réponse quel cosmonaut russe Laureano Alexey Leonov effectue la première sortie dans l'espace Alexey Leonov mais quelle anticipation sur ce coup là quatrième question quelle mission Apollo commandée par James Lovell Laureano Apollo 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 10 je termine pour l'équipe B quelle mission Apollo commandée par James Lovell ne peut allunir à cause de problèmes techniques Apollo 11 nous sommes en 1970 en avril justement c'est Apollo 13 Apollo 13 et nous en venons à la dernière rubrique de ce match éclair 10 questions pour les gouvernés tous et dans l'éternité de la gloire les mener messieurs rapidité efficacité connaissance vaste première question quelle aéroport italien porte le nom de célèbre Gildas Leonardo Da Vinci de célèbre peintre Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci tout ça n'est que conjecture j'accorde 10 points deuxième question quelle île de la lagune de Venise est célèbre pour sa verrerie Abdias Cremone pour sa verrerie d'art ce n'est pas Cremone nous sommes à Venise Murano 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 que ça se dit troisième question comment appelle-t-on la phobie d'être Arnaud Constipé Jean-Père me latait dans cette arène-là mais j'allais dire comment appelle-t-on la phobie d'être et il a peut-être entendu le constipé et puis il a dit je n'ose même pas répéter ça je vais m'y coller quand même apopatodiaphilatophobie c'est du grand c'est du lourd quatrième question le 6 juillet 1809 quelle bataille Napoléon remporte-t-il Abdias la bataille de Wagram sur les autrichiens de l'archiduc Charles Wagram bonne réponse dans lequel des James Bond ne peut-on pas entendre je m'appelle Bond James Bond Gildas Casino Royal non il a dit dans Casino Royal il n'a pas dit par contre dans Quantum of Solace il a toujours dit je m'appelle Bond James Bond 6 qui est le fondateur de Wikileaks Abdias Julien Lassange bonne réponse comment appelle-t-on cette statue en bronze de miro représentant Abdias le disco ball un lanceur de disques le disco ball bonne réponse quelle est la première oeuvre publiée par Jean-Jacques Rousseau Abdias Les 1000 ou de l'éducation réplique Arnaud discours sur les sciences et les arts neuvième question quel psychiatre et psychanalyste française Laureano Françoise Dolto s'est intéressée principalement à la psychanalyse des enfants Françoise Dolto bonne réponse et puis dernière question dans ce match dans la mythologie grecque quel géant à trois troncs et Laureano Gérien quel géant quel géant à trois troncs et à trois têtes feu tué par Héraclès Gérien bonne réponse pour Laureano et le Marquard affiche 210 pour l'équipe A contre 290 pour l'équipe B à cet instant du match c'est donc l'équipe B l'équipe de la Cool Team qui remporte le match mais qu'en disent les membres du jury nous le verrons dans un instant réclamation équipe A Arnaud deux réclamations je vous écoute la première concernant la pénalité sur Béla Batoc on était en question musique on peut vérifier s'il y a vraiment pénalité sur cette question ensuite la question sur l'invasion américaine en Irak voire de quelle invasion s'agit-il puisque la réponse était de 1991 la réponse qu'on avait donnée et dernière réclamation la réponse de Jouet Jidas sur l'aéroport de c'était Léonard de Da Vinci voilà est-ce que il a dit Léonardo de Da Vinci c'est ça la réponse d'accord le jury statuera tout à l'heure sur vos réclamations réclamations équipe B aucune réclamation messieurs les membres du jury Maurice Tenton Idriss Mohamed c'est à vous merci pour la première réclamation au sein du capitaine d'Odysseus concernant la pénalité qui lui a été concernant la pénalité qui lui a été accordée nous n'avons pas tenu compte de ça donc la pénalité ne vous a pas été accordée deuxième réclamation concernant l'invasion en fait la question a été imprécise donc il y a eu deux invasions celle de 1991 et celle de 2003 donc une autre question sera posée aux deux équipes concernant la troisième la troisième réclamation parlant du de la question sur Lady Di Lady Di oui l'animateur a donné un indice à FIAC pour qu'il puisse répondre à la question donc une question va être posée à l'équipe B donc on retranche on retranche les points à l'équipe A et on pose une question à l'équipe B le jury a bien entendu Léonard Da Vinci Léonard Da Vinci 210 pour l'équipe A et 290 pour l'équipe B après réclamation et délibération du jury il s'avère que je dois deux questions mode contemporain aux deux équipes d'abord une question mode contemporain seulement et seulement à l'équipe B et la voici dites moi quel parti politique créé en 1971 est l'héritier de la SIFO en France Emile le PS le parti socialiste et une question mode contemporaine l'équipe B l'équipe A revient en jeu sur ce coup-ci mais dites moi quel président de la république restons en France donc de la république française est tombée d'un train Laureano Réplique pour l'équipe B Emile Léon Blum non fait avéré fait historique Paul Deschanel Paul Deschanel et nous nous retournons vers les membres du jury pour délibérer sur le score final de cette partie ok au terme de cette deuxième partie Odisseus totalise 130 points tandis que la Cool Team totalise 155 points au terme de toute la partie Odisseus totalise 220 points tandis que Cool Team totalise 290 points 290 points qui s'offre enfin un match de référence dans l'arène des champions ça se passe sur le RTB c'est l'arène des champions et je vous retrouve très bientôt pour un match encore plus palpitant Au revoir chez vous Applaudissements Applaudissements Merci.